bonjour aujourd'hui nous allons répondre à la question qui vient de sohan bonjour tes vidéos m'inspirent énormément dans mon évolution j'aimerais ton avis sur ce que je vis actuellement dans certains enseignements il est bon de se référer à son ressenti intérieur corps émotion douleurs et sensations etc sauf qu'au bout d'un moment j'ai le sentiment que l'on reste cloîtré dans son référentiel passé en boucle que l'on ressasse dans tous les sens inlassablement c'est mon impression actuelle d'autres enseignements nous suggère de dire stop à nos références donc stop à ce que ressent dans le corps mental et émotion diamant c'est encore se couper de ce qui nous sommes car nous le vivons le ressentons et dire oui c'est aussi de nouveau alimenter un passé qui n'existe plus pourrais-tu nous aiguiller merci infiniment pour tes vidéos merci pour tout l'amour que tu déverses en chacun de nous n'est ce pas là toute la difficulté que nous avons tous c'est que nous ressassons notre passé pour pouvoir trouver une solution mais tout ce qui a été vécu est passé donc les références que tu peux en prendre de ce passé seront toujours inutiles peu importe ce que tu fais parce que nous sommes à l'affût de quelque chose que l'on connaît et ce qu'on connaît est rassurant donc on veut le garder on veut faire en sorte que cette chose perdure et c'est ce qui fait toute la confusion que nous avons nous tournons en rond dans une cage que nous avons fait nous mêmes avec les barrières que nous nous sommes construites c'est à dire nos peurs nos angoisses et nos envies de devenir ce que nous aimerions devenir tout ça me semble être une activité qui est fabriquée et qui crée du temps et le temps se répète toujours de la même manière inlassablement elle se répète pour dire quoi ce que nous savons ce que nous savons ce sont nos acquis nos connaissances et c'est de quoi nous sommes faits parce que nous nous sommes identifiés à cela donc nous ne savons rien d'autre nous ne faisons que cela nous sommes le produit d'un passé qui réagissant aux événements présents et voilà pourquoi tout se répète de la même manière parce que quitter ce que nous avons déjà appris et ne plus le avoir ses références ça veut dire que à ce moment il y a quelque chose qui est vide c'est à dire ton esprit il est vidé de tout ce que tu sais il n'y a plus demain il n'y a plus hier il y a juste maintenant et alors à ce moment là qu'est ce qu'il y a sur quoi vas tu te baser si hier n'existe pas et demain non plus n'existe pas ce quoi vas tu te baser pour réagir aux événements là est toute la question il faut trouver c'est quoi c'est qui est là présent quand il n'y a pas toute l'histoire que tu connais le passé des références des envies des peurs des angoisses quand tout ça n'est pas là alors il y a une énergie qui n'est pas celle qui est fabriquée de la mémoire des acquis que l'on poursuit pour pouvoir réaliser la vie que l'on aimerait il y a quelque chose qui est là qui te donne envie d'être ce que tu es non pas ce que tu aimerais parce que ce que tu aimerais n'existe pas et pourtant tu es identifié à ce qui n'existe pas alors l'idée est de voir pourquoi tu t'identifie à ce que tu n'es pas c'est à dire à l'histoire que tu es l'histoire de ton vécu tout ce que tu as vécu toutes ces références qui se sont produites toutes ces conclusions que tu as faites pourquoi tu t'appuies là dessus pourquoi tu t'appuies sur du vent est ce qu'il y a quelque chose au delà de cela sur lequel tu puisses t'appuyer mais pour pouvoir t'appuyer là dessus il faut que tu le rencontre cette chose et cette chose cette dimension immuable qui est en toi se trouve quand ton esprit est silencieux quand tu ne fais plus rien quand tu n'attends rien quand tu ne demande rien alors il y a un vide un silence extraordinaire où tu apprends à être présent sans rien faire en restant tranquille en ne faisant pas d'action qui va t'emmener quelque part un projet une une bulle que tu te construis une vie que tu te construis et que tu poursuis parce que tout ça c'est l'activité de ce que le passé propose et tu es toujours enclin à vouloir alimenter tout ça et c'est pour ça que le monde se perpétue de la même manière à répéter tout ce que nous avons appris toutes ces conclusions que nous avons a fait que le monde existe comme ça aujourd'hui mais ce que nous sommes n'a rien à voir avec tout ça ce que tu es c'est quand tout ça s'arrête quand il n'y a plus ce à quoi tu t'es identifié comme étant toi ma vie mon corps ma voiture mon argent tout ça ce sont des idées que tu as acquis et que tu veux garder comme étant toi et tu t'identifie à ça mes croyances mes envies tout ça c'est ce que tu es dans en réalité dans le monde c'est ce que nous faisons qui fait que nous existons de cette manière et en ayant cette impression qu'il faut exister comme ça à travers le regard des autres et ben on a peur de ne pas être connu donc on fait tout pour pouvoir exister de cette manière à la manière qui est conforme qui est selon la conclusion selon ce qu'on a établi comme étant la règle comme étant la vie que on doit avoir et tout ça ça a été une propagande dans toute ta vie on te l'a reflogué c'est un matraquage d'idées des schémas de pensée qui se sont construits et tu t'es identifié à cesser à ces schémas de pensée mais ces schémas de pensée ne sont qu'un programme et qui te fait faire des choses des fois tu ne veux pas faire mais tu fais quand même parce que tout le monde le fait parce que tu as peur d'être différent de ce que la société propose donc tout le monde s'assoit sur une logique de ce que de ce qui a toujours été fait et on le perpétue on te dit va à l'école apprends bien tu auras une belle voiture une belle maison tu seras heureux et voilà comment on fait pour perpétuer les mêmes idées les mêmes choses et on a peur de sortir de ce carcan de ces sillons qui ont été tracés depuis des millénaires alors il te faut beaucoup d'énergie pour sortir de là c'est à dire cesser de te distraire avec ce que le monde propose pour pouvoir apercevoir qu'il y a quelque chose au delà de tout ce que tu sais et au delà de tout ce que tu sais il y à l'inconnu et cet inconnu justement quand tu le vois tu as l'impression que il faut que tu retournes tout de suite à tes références mais si tu fais ça tu ne vas pas explorer l'inconnu si tu retournes toujours sur tes peurs des appréhensions de ce que c'est de ce que l'inconnu pourrait être alors tu n'explores pas la vie oh la vie c'est quelque chose que ni toi ni moi savons vraiment qu'est ce qui va se passer la vie elle est imprévisible la vie c'est quelque chose qui se meut d'instant en instant et si tu n'es pas sur ce courant et ben tu ne vas pas savoir qu'est ce qui se passe tu ne pourras même pas surfer sur ce que la vie propose et il me semble être quelque chose de crucial pour sortir de tous les carcans dans lesquels on se répète la vie et ben qu'il faut justement se rester avec ce courant ce courant inconnu et apprendre à chaque instant parce que dans cet apprentissage on est émerveillé on s'émerveille parce que tout est neuf alors que si on répète toujours la même chose et ben toujours ce sera la même chose ce sera les mêmes monotonie les actions monotone que tu quotidiennement que tu répètes et à force de répéter ces histoires que tu te racontes et que tu aimerais bien faire perpétuer et ben s'installe aussi la monotonie c'est à dire l'engourdissement de l'esprit l'esprit est distrait par tout ça donc tu perds ton énergie et justement pour recouvrer cette énergie il faut que tu comprennes que tout ça doit cesser ce cette illusion tu dois pouvoir être le témoin de cette illusion regarder ce qui se passe s'attendre à rien de ce que le monde te propose ne demander rien n'espérer rien mais accepter de regarder la vie telle qu'elle est dans les faits sans que tu veuilles agir pour pouvoir avoir ce que tu espères être ta norme ta zone de confort et à ce moment là il y a une libération de la perception qui va aller au delà de ce que tu sais alors à ce moment là les références que tu as pour agir ne sont plus disponibles mais ce que tu as pour réagir c'est autre chose c'est quelque chose qui vient d'une source inconnue d'une source intarissable qui est toujours neuve et qui te donnera toujours ce que tu as besoin pour agir avec grande sagesse avec une action qui est juste pure entière tu n'as plus besoin de revenir sur ce que tu dis sur ce que tu fais tout est juste c'est pour ça que quand tu restes dans le silence de tout ce que tu as vécu toutes les conclusions que tu as fait tu ne les côtoies plus alors il ne te reste plus rien et c'est ce rien qui va faire en sorte que la vie puisse avoir lieu dans toute sa splendeur dans tout son ordre